Bonjour, Eléonore Le Jallet, Hume et la régulation morale. Hume a défini le sens de la vertu, ressentir une satisfaction à la contemplation d'un caractère. Distinction morale entre plaisir et malaise immédiat. Considération en général, la justice ne saurait être une vertu naturelle. Les règles de justice sont artificielles et elles visent leur fin de manière oblique et indirecte. C'est dans l'expérience de la société que chaque règle acquiert de la force par une lente progression et par la répétition de l'expérience des inconvénients qu'il y a à la transgresser. Ceux seuls comptent le fait que ce sont les passions qui elles-mêmes se corrigent puisqu'elles seules peuvent constituer les motifs des actions. Quelques contraintes que ces règles puissent imposer aux passions humaines, elles sont les créations de ces passions et elles sont seulement un moyen plus artificieux et plus raffiné de les satisfaire. Trois lois de la nature sont indissociables de toute société humaine. La loi de la stabilité de la possession, la loi de son transfert par consentement et la loi de l'accomplissement des promesses. Gilles Deleuze les appelle les règles déterminantes. En même temps que les hommes inventent les règles de justice, ils prennent conscience des défauts de leurs comportements partiaux. Un sentiment naturel nous fait attribuer au respect et à l'irrespect des règles de justice un caractère de vertu et de vice. Mais ce sens de la vertu procède d'inventions nées des circonstances et des nécessités qui pèsent sur les hommes. Une fois examinée la manière dont les règles de justice sont établies par l'artifice des hommes, que hume peut s'interroger sur les raisons qui nous déterminent, à attribuer à l'observation et à l'inobservation de ces règles une beauté et une laideur morale. De fait, à chaque nouvelle règle, un sentiment d'obligation morale nous lie immédiatement. Justes et injustes sont sentis comme bien moral et mal moral. Il doit y avoir une stabilité dans notre jugement sur les choses, Dans la sympathie, il y a une évidente conversion d'une idée en une impression. La sympathie nous fait entrer dans le sentiment d'autrui exactement de la même manière que s'il provenait originellement de notre caractère et de notre disposition propre. Les esprits humains sont les miroirs les uns des autres. Le mouvement se communique. Des relations sont nécessaires à la sympathie. La notion de sympathie et les sphères de socialisation qu'elle génère permet à hume de se placer dans l'entre-deux des philosophies qui font de l'égoïsme ou de l'amour propre d'un côté, d'une bienveillance universelle ou d'un amour non qualifié pour nos semblables de l'autre, la clé de la nature humaine. Hume nous semble assumer le rôle de l'esprit neutre. L'or de Shaftesbury avait développé une vision harmonique du monde où la vertu consiste à suivre les inclinations bienveillantes. Selon Hume, Obès favorise la tyrannie. Hume voit dans Shaftesbury un grand génie. Nous ne sommes pas en relation avec l'humanité, concept abstrait, mais avec des caractères, des agents et des hommes. Le degré le plus élevé de la sympathie corrigée est l'estime. Estimer, c'est sympathiser avec la sphère dans laquelle il exerce ses actions, où il se montre utile ou néfaste, agréable ou désagréable. Le véritable critique d'art sera celui qui sera négligé les préférences de sa sympathie, vive mais biaisée. Tout homme est en droit, intéressant pour le sens moral de tout autre. Hume montre en quoi la justice peut heurter le sens moral. L'ensemble de la construction n'est soutenu que par l'aide mutuelle. Le bonheur et la prospérité des hommes, qui naissent de la vertu sociale de bienveillance, peuvent se comparer à un mur construit par de nombreuses mains. Le système de la justice voit son autoconstitution par l'institutionnalisation et la juréprudence. Le travail juréprudentiel est associatif et fait de l'imagination. Hume insiste sur l'événement capital pour l'Europe et de la découverte et de l'étude des pendectes justiniennes vers 1130. Introduction hautement bénéfique à une juréprudence européenne jusque-là médiocre. Le plan de justice aspire à l'inflexibilité alors que le droit civil est essentiellement modifiable. Hume écrit qu'un magistrat peut modifier le droit. Travail juridique mixte sur les raisonnements moraux. Chez Hume, le travail de justice n'est pas comme chez Rousseau, l'œuvre d'un législateur génial, car il faut beaucoup de pénétration et d'expérience pour discerner quelle loi générale comporte le minimum d'inconvénients. Avec l'institution des promesses, authentiques actes de langage, on passe dans le domaine de l'obligation. Formuler une promesse, c'est passer un engagement. Aucune action ne peut être vertueuse ou moralement bonne s'il n'y a pas dans la nature humaine quelques motifs qui la produisent. Autre que le sens de sa moralité, l'idée de l'immortalité de l'âme associée à une éternité de récompense ou de châtiment est proprement incompatible avec nos idées de bonté et de justice. Le polythéisme recouvre plus de tolérance et de sociabilité alors que le théisme aboutit aux persécutions. L'éthéiste donne très vite dans la superstition et sombre dans l'idolâtrie, incapables de se contenter de concevoir leur divinité sous la forme d'un pur esprit et d'une intelligence parfaite. Leur raison tombe sous le joug du mystère et de l'obscurité. Mais le danger pour la morale ne se limite pas à des conduites individuelles contre nature. Le plus grand péril que lui font courir les principes théologiques est le désordre civil. Ces pieuses persécutions dégradent l'homme au-dessous des esprits infernaux pour la méchanceté et au-dessous des animaux pour la stupidité. Tour à tour, le génie de chaque secte contamine le domaine politique et cherche à modifier l'ordre établi. Attachons-nous à nos attributs moraux, aux prescriptions de notre sens moral, aux formes humaines de mérite, aux récompenses et punitions de la justice. La religion n'est qu'une espèce de philosophie. La préférence des hommes pour le proche plutôt que pour le lointain présente un danger pour le respect de la justice. Leur intérêt véritable, une nation prête, obéissance à un homme providentiel dans le meilleur des cas, à un usurpateur au pire, d'abord par crainte, puis parce que le temps le transforme à ses yeux en prince naturel. La longue possession fait ici droit. Selon John Locke, le but de la société civile est d'échapper et de remédier aux inconvénients de l'état de nature. Chaque homme devenant juge en sa propre cause grâce à l'établissement d'une autorité reconnue, les membres pouvant lui faire appel toutes les fois qu'on lui porte tort. Pour John Locke, la monarchie est pire que l'état de nature, car les hommes se trouvaient à égalité de force et n'étaient pas obligés d'obéir. Les hommes travailleront à développer les sciences et les arts progrès favorables à la liberté, qui tentent à produire un gouvernement libre. Une action est vertueuse ou vicieuse quand le caractère est l'objet propre de l'estimation morale. Le caractère du juste milieu est dit le meilleur, car il peut accorder son caractère avec n'importe quelle circonstance. Hume se range après Cicéron en élargissant l'idée de vertu, toute qualité louable et tout don de l'esprit, décence, prudence, tempérance. Cicéron vivant aujourd'hui serait peu convaincu que de reconnaître comme partie du mérite personnel seulement les qualités recommandées par le devoir humain total. L'arme du sage contre l'adversité des circonstances, c'est de ne pas avoir de passion dominante en dehors de la passion philosophique, donc de cultiver une sereine distance face à la fortune. Les autres biens peuvent nous être ravis, la passion de la science se donne elle-même ses propres objets. Le caractère du philosophe qui pense la vie courante par des réflexions méthodiques et corrigé et qui s'astreint à faire progresser le savoir doit être jugé comme un bienfaiteur de l'humanité. Son effort est récompensé par des plaisirs sûrs et tranquilles. Il inaugure un esprit de précision qui se diffuse dans toute la société. Figure du philosophe conseiller, il se place au premier rang de l'humanité par leur génie et leur capacité plus que par leur vertu ou leur utilité. L'éducation est l'habitude. Éduquer revient à aider la nature à produire les sentiments qu'elle nous suggère. L'éducation s'appuie sur le ressort naturel de l'habitude. L'éducation renforce les dispositions naturellement bienveillantes. L'éducation contribue à façonner les caractères. La vertu et les bonnes mœurs dépendent fortement d'une éducation bien dirigée de la jeunesse. L'effort d'apprentissage apporte une délicatesse au goût esthétique qui prend le caractère d'une force. La force d'une passion calme, c'est qu'elle est dominante. Les passions calmes absorbent les passions violentes. La force d'âme, la disposition qui mène à la vertu, ne saurait être que de l'ordre de la passion calme. Appétit général pour le bien et inversion pour le mal. Pratique des vertus sociales naturelles, humanité, charité, affabilité, pitié et modération. Haïr toutes les manifestations d'orgueil et de colère. Notre approbation va vers les caractères qui contribuent à la paix et à la sécurité de la société humaine. La récompense est une félicité unique et sans prix. Éloignement des divertissements fiévreux et vides ainsi que du luxe et de la prodigalité. Sensation douce, égale, tendre et agréable, accompagnée d'une conscience paisible et durable. Cette joie de la vertu s'accompagne de la satisfaction tirée de l'approbation des autres hommes. La régulation morale ne vise qu'elle-même. Elle est le propre d'une nature humaine dont l'inventivité n'est que l'autre nom du parvenir de se donner des règles. Le seul guide fiable et efficace de l'homme, c'est l'insistance immanente de la règle qui régule plus qu'elle ne norme ses estimations et ses actions. Autorégulation du vivant. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.